Dans cette vidéo, nous allons vous montrer de manière générale l'utilisation du composant SCORE. Afin d'optimiser l'acheminement des pièces justificatives que doivent fournir les partenaires de santé aux différents régimes d'assurance maladie obligatoire, une solution de télétransmission de ces pièces a été mise en place par le GIE Sésame Vital et s'appelle SCORE. Dans notre exemple, nous avons préparé une ordonnance de 10 séances de rééducation. Le composant SCORE propose deux boutons. O pour acquérir la prescription papier du médecin et A afin de récupérer toute autre pièce justificative. Dans notre exemple, nous allons scanner la prescription du médecin. Cliquons sur le bouton O. La fenêtre d'acquisition apparaît. Positionnez l'ordonnance à scanner et cliquez sur Numériser. Le document scanné apparaît dans la fenêtre. Si le document est suffisamment lisible, veuillez cocher la case « Je valide que la qualité du document numérisé est satisfaisante » afin de pouvoir enregistrer la pièce justificative. La fenêtre se ferme et l'ordonnance réapparaît à l'écran avec le bouton O coloré de vert signifiant que la pièce justificative est rattachée à votre ordonnance. Il est temps de facturer les séances afin de pouvoir la télétransmettre. Pour information, le processus de transmission score ne peut se faire que si la facture a déjà été envoyée. Voyons maintenant comment télétransmettre. Dans l'onglet « Factures à transmettre », nous allons procéder à la télétransmission des différents flux. Nous constatons que la fenêtre de télétransmission ne se déroule maintenant que sur trois étapes. La réception des mises à jour et des messages Topaz Contact ont été retirés de cette fenêtre afin d'optimiser le temps d'envoi. Une fois l'envoi terminé, nous arrivons sur le résultat du compte rendu. A la fermeture des fenêtres suivantes, un message apparaît demandant si l'on veut procéder directement à la télétransmission des pièces justificatives score. Répondons « Oui ». Une fenêtre nous propose la transmission des pièces justificatives. Le logiciel procède à la télétransmission de toutes les pièces justificatives disponibles et à transmettre, et gardera celles que nous n'avons pas encore scannées. Nous pouvons ainsi lancer le système d'acquisition des pièces score, afin de numériser les pièces manquantes et de les télétransmettre manuellement. Pour voir comment télétransmettre ces pièces manuellement, nous vous invitons à visionner la vidéo intitulée « La télétransmission manuelle des flux score ». Merci.